Le secret pour être un bon éleveur de bétail est d'acheter des bovins de qualité à un prix intéressant. Dans les années 80, il y avait un éleveur du Missouri qui avait un don exceptionnel pour choisir les meilleures bêtes tout en ne dépensant pas un centime. Certains de ses employés cependant ont payé très cher leur collaboration. En 1996, dans l'Ohio, deux jeunes garçons partis pêcher sur un lac découvrent ce qui semble être un crâne humain. Toutes les dents ont disparu et des marques sur le crâne témoignent d'une incroyable violence. La police ignore l'identité de la personne ou combien de temps ce crâne est resté dans l'eau. Bonjour, bienvenue sur ce plateau pour deux nouvelles histoires de votre série des enquêtes impossibles. Dans notre seconde affaire, nous verrons comment les experts de la police scientifique sont parvenus à réécrire dans ses moindres détails le scénario d'un crime odieux. Alors qu'ils ne disposaient pour tout indice que d'un crâne duquel les dents avaient été soigneusement arrachées pour qu'ils ne puissent pas être identifiés, ils sont parvenus à retracer le déroulement d'une inimaginable mise à mort. Les mobiles des criminels peuvent la plupart du temps se compter sur les doigts d'une main. Appât du gain, querelle amoureuse, élimination d'un rival, jalousie, vengeance. Pourtant, l'affaire que je vais évoquer maintenant défie la raison. Car elle traduit un comportement qui semble n'avoir jamais appartenu à l'espèce humaine. À Chilicotty, dans le Missouri, la boutique du coiffeur est toujours l'endroit idéal pour apprendre les dernières nouvelles, s'échanger des histoires et même entonner quelques airs. Chilicotty est également une ville où les fermiers vivent encore de l'élevage de bétail et de leur revente aux enchères. À la fin des années 80, les salles de vente de bétail de tout l'État sont victimes d'une vague d'escroqueries. Les acheteurs, bien souvent de passage, font leurs achats, paient avec un chèque et disparaissent. Bien entendu, les chèques sont sans provision. C'était très étrange, car ils étaient plusieurs à payer par chèque, mais quand nous les recherchions à partir des coordonnées du chèque, ils étaient introuvables. Ils n'étaient pas non plus répertoriés dans les bases de données informatiques. Parmi ces acheteurs, un bon nombre a travaillé dans cette ferme à Moorrestown, près de Chilicotty. Le ranch appartient à Ray Copeland, 78 ans, et à son épouse, Fay. Ils avaient l'air d'un simple couple d'éleveurs assez âgés. Ils étaient assez timides et ne fréquentaient pas trop leur voisinage. Mais ils n'avaient jamais causé de problème. La petite exploitation ne suffit pas à faire vivre les Copelandes. Et Fay travaille aussi dans une usine, puis comme femme de chambre dans un hôtel. Nous étions des gens simples. Dès l'enfance, on m'avait appris qu'une fois mariée, la femme devait rester auprès de son époux. L'homme devait être le patron, et c'était bien le cas avec lui. Mais ils mènent une vie difficile, et leur famille est pauvre. Nous ne mettions des chaussures que pour aller à l'école. Il fallait aller traire les vaches pieds nus, même en hiver. Tous les enfants finissent par quitter le ranch pour poursuivre leurs propres ambitions. Ray se met alors à la recherche d'ouvriers pour l'aider. Il est âgé, dur d'oreille, et pas très doué en affaires. Mon père était un alphabète, et il avait donc besoin d'une aide extérieure pour tenir sa comptabilité, ou écrire, différentes choses comme ça. Pour trouver des ouvriers, Ray se rend dans les centres pour sans-abri de la région. Il demandait aux gens s'ils voulaient gagner de l'argent, être payés à la fin de chaque journée. Il leur proposait de les aider dans leurs finances, en ouvrant un compte pour eux, à la banque. Ray Copeland semble altruiste. Pour lui prêter main-forte sur le ranch, il recrute exclusivement des défavorisés, vagabonds, alcooliques, toxicomanes, asociaux, malades mentaux. Il n'hésite pas non plus à engager, comme ouvriers agricoles, des petits délinquants en cavale. Tandis qu'ils pourraient abuser de la situation, Copeland paie ses employés 50 dollars par jour, soit une quarantaine d'euros, et leur fournit également le gîte et le couvert. Pour ces hommes, se voir offrir une telle somme d'argent et un endroit où vivre, c'est tel paradis, un rêve qui se réalisait. L'un des hommes recherchés pour avoir donné des chèques en bois aux salles de vente est Dennis Murphy, un vagabond de 27 ans, originaire de l'Illinois, ayant travaillé pour Ray Copeland pendant un certain temps. Le shérif est là, je vais vous poser des questions. En 1986, le shérif adjoint demande à Copeland s'il sait où se trouve Murphy. Le fermier répond seulement qu'il est parti un jour sans prévenir personne. Il est parti en pleine nuit. Je ne l'ai pas revu depuis. À l'écouter, ils étaient partis au beau milieu de la nuit sans dire où ils allaient. Il disait, vous savez comment sont les sans-abri, ils ne tiennent pas en place, ça s'arrêtait là. Lorsque Copeland apprend que Murphy est un voleur, il n'est pas surpris, car lui aussi affirme s'être fait duper. Il est recherché pour avoir fait des chèques sans provision. Je sais, il m'en a fait un aussi. Copeland possède lui aussi un chèque émis par Murphy qu'il n'a pas pu encaisser parce qu'il était en bois. Outre Murphy, sept hommes sont recherchés dans le cadre de cette fraude bancaire et ils sont tous introuvables. C'est alors que la police reçoit un appel de Jack McCormick, un petit truand ayant travaillé dans le ranch de Recopeland quelques temps auparavant. C'était un vagabond, il voyageait énormément et il avait beaucoup d'histoires à raconter. Mac McCormick croit avoir aperçu des ossements humains et même un crâne sur les terres de Recopeland. La propriété s'étend sur 16 hectares et comprend une mare, une grange, des champs et des bois. Les officiers du comté, la police de Chillicothe, la patrouille autoroutière et le coroner passent toute la zone au peigne fin. Nous étions chargés de surveiller la propriété et de rechercher d'éventuels sites d'inhumation ou bien les endroits où les meurtres auraient pu avoir lieu. Nous avions des chiens de recherche et des pelleteuses. Nous avons eu beau fouiller cette ferme de fond en comble, nous n'avons rien trouvé. C'est alors que nous avons commencé à douter de notre informateur. Après neuf jours de recherches infructueuses, ils font venir Jack McCormick sur les lieux. J'ai demandé à Jack de nous montrer où il avait vu ses corps ou ses ossements. Et en regardant au loin, il nous a dit, en réalité je n'ai rien vu de la sorte. Ça pouvait être une bassine ou n'importe quoi d'autre. Les enquêteurs sont dubitatifs. Les fouilles pourtant approfondies, réalisées sur la propriété de Recopland, n'ont rien donné. Et puis après tout, Jack McMurphy s'est rétracté. Sans doute a-t-il dénoncé le fermier pour se venger d'un obscur différent qui aurait pu les opposer dans le passé. Néanmoins, avant de clore l'enquête et d'arrêter les investigations sur le terrain, la police se penche sur le passé du vieil éleveur. Et elle découvre, avec intérêt, qu'il a été arrêté 20 ans plus tôt pour avoir émis à plusieurs reprises des chèques frauduleux. Cette information ouvre à la police de nouvelles perspectives. Copland, que ses proches décrivent comme un homme autoritaire et souvent brutal, aurait-il quelque chose à cacher ? A chaque fois qu'il se faisait arrêter, il m'appelait pour que je vienne payer sa caution. Je l'ai fait sortir de prison un certain nombre de fois. A peu près tous les ans, la police débarquait à la maison et mon père était absent pendant quelque temps. C'était assez habituel quand nous étions enfants. Mais Ray semble s'être assagi car il ne s'est pas fait arrêter depuis presque 20 ans. De plus, il n'a jamais été accusé de crime avec violence. Peu après, la police apprend que Copland travaille dans d'autres fermes de la région pour arrondir ses fins de mois. L'une d'elles n'est qu'à quelques kilomètres. Dans la grange, où Copland est chargé de ranger les bottes de foin, les officiers découvrent une tombe peu profonde et les corps très décomposés de trois hommes alignés tête-bêche. Ils reposent probablement ici depuis environ trois ans et ne sont plus identifiables. Ils étaient enveloppés dans des couvertures et déposés à même la terre. Le sol était argileux, ce qui avait ralenti la décomposition car l'air ne pénètre pas aussi bien que dans les autres types de sol. Les trois hommes ont reçu une balle en pleine tête. Mais aucun élément ne permet de rattacher Ray Copland ou qui que ce soit d'autre à ses crimes. Quelques jours plus tard, dans une autre grange de la même propriété, la police déplace des centaines de bottes de foin. Sous une lame de parquet, ils découvrent un autre corps. Six semaines plus tard, un cinquième cadavre est retrouvé dans un puits non loin de là. La ceinture de l'homme porte le nom, Dennis. Mais s'agit-il de Dennis Murphy ? Et son agresseur est-il Ray Copland ? Pourquoi faire une telle chose alors que nous n'avions plus aucune dette ? Nous avions tout remboursé, le camion, les équipements, la ferme. Pourquoi faire une chose pareille si c'est bien lui qui l'a fait ? Jack McCormick, un ancien employé de Ray Copland, informe la police que le fermier dirige toute une affaire d'escroquerie par chèque. Selon le témoignage de McCormick, Copland lui a donné quelques centaines de dollars afin d'ouvrir un compte courant et lui a conseillé d'utiliser une boîte postale comme adresse. Puis il l'a emmené aux ventes aux enchères de bétail et, du haut des gradins, lui faisait signe au moment où il devait faire une offre sur un animal. Lorsqu'il remportait l'enchère, McCormick achetait le bovin avec un chèque. Quelquefois, leur chèque était accepté, donc personne n'en remarquait rien. La fois suivante, il pesait un chèque d'un montant plus élevé en prétendant que le compte était approvisionné, mais une fois arrivé à la banque, le chèque était rejeté. Copland revend le bétail acheté par McCormick et avant même que le chèque ait le temps d'être rejeté, l'employé se retrouve nez à nez avec le canon d'un fusil. Ray lui a fait croire qu'un raton laveur avait creusé un terrier dans la grange. Il voulait que Jack essaie de le faire sortir de son trou avec un bâton. Jack nous a expliqué qu'il avait déjà peur de Ray avant, mais que quand ils sont arrivés là-bas, ils ne quittaient pas des yeux parce que Ray avait un fusil de calibre 22 devant, soi-disant, servir à tuer le raton laveur lorsqu'il sortirait de son trou. Là, je vais l'avoir, continue, il va sortir. Vous croyez ? Oui, tu vas voir. Jack a relevé la tête rapidement et il a vu que le fusil était braqué vers lui. McCormick parvient à dissuader Copland de le tuer. Il lui promet de quitter la région et de ne jamais revenir. McCormick fuit le Missouri et garde le silence pendant cinq mois car il craint que Copland ne vienne le tuer s'il dénonce l'opération frauduleuse. Les enquêteurs fouillent alors la maison des Copland et découvrent un vieux fusil de calibre 22. Ils trouvent aussi un très grand nombre de vêtements masculins qui ne lui appartiennent pas. Nous avons trouvé des vêtements et des chaussures de différentes tailles. Il y avait aussi beaucoup de valises dans toute la maison. Rien de tout cela n'appartenait à la famille Copland et les vêtements n'allaient ni à Ray ni à Fay. À l'intérieur d'une housse d'appareils photo, ils trouvent une liste d'hommes qui ont été employés dans la ferme. Quatre noms sont suivis d'un X. Ces noms correspondent aux hommes qui sont recherchés pour avoir émis des chèques sans provision. Le crâne des victimes est envoyé au docteur Ronald Gaillard, médecin légiste spécialisé en odontologie. Le docteur Gaillard photographie les crânes. Il étudie leur dentition et réalise des radios afin d'établir une fiche dentaire pour chaque cadavre. Cela permet de comparer les données pré-mortem aux données post-mortem. Mais dans ce cas précis, les données pré-mortem posent problème. Certains dossiers étaient incomplets, surtout très vieux. Ces gens n'avaient pas eu de traitement dentaire entre l'époque où ces dossiers avaient été créés et le moment de leur mort. Certains dossiers datent de presque 30 ans et il manque des dents sur les mâchoires de certains crânes, ce qui rend la comparaison plus difficile. La situation était si complexe que nous en sommes arrivés à étudier leur structure osseuse. Je me souviens que l'un d'eux avait le condyle déformé. Il s'agit de l'articulation de la mâchoire. Cela correspond parfaitement à une radiodentaire panoramique de Dennis Murphy, ce qui permet d'identifier formellement le cadavre trouvé dans le puits. Grâce à la comparaison des fiches dentaires pré- et post-mortem, le docteur Gaillard identifie les quatre autres corps comme étant ceux de Wayne Warner, Paul Cowart, Jimmy Dale Harvey et John Freeman. Cowart, Harvey et Freeman sont trois des quatre noms de la liste qui sont suivis d'un X. Cette découverte est stupéfiante. Les noms de trois des quatre cadavres retrouvés dans le sous-sol des Granges figurent sur la liste manuscrite cachée dans l'étui d'un appareil photo. Cela pourrait-il dire que Ray Copland et son épouse avaient méthodiquement prémédité et orchestré l'exécution des hommes qu'ils avaient manipulés pour acquérir malhonnêtement du bétail. Le médecin légiste Scott Lindley pratique des autopsies. Il conclut que les victimes ont toutes été abattues d'une balle de petit calibre tirée dans la tête à bout portant. Lorsque la balle est tirée à bout portant la couche interne du crâne a tendance à se briser ou à s'effriter et il y a donc beaucoup plus de dégâts dans le crâne. À l'intérieur des crânes on retrouve des balles et leurs fragments. Les examens balistiques révèlent que les sillons et les aspérités des fragments sont identiques à ceux du fusil de calibre 22 appartenant à Ray Copland. La police arrête le fermier ainsi que celles qu'il croit être sa complice. J'ai été très choqué qu'ils arrêtent maman pour le même motif. Je n'étais pas avec lui quand il commettait tous ses crimes. Je n'étais pas au courant. Ça ne me concernait pas du tout. Derrière les barreaux Fay écrit une lettre à son mari lui assurant que les choses vont se calmer dans peu de temps. L'écriture de Fay correspond à celle de la liste des hommes disparus. Mais l'épouse du fermier affirme ne rien savoir au sujet de ces meurtres. Je ne lui posais jamais de questions. Il ne valait mieux pas sinon il m'aurait fait voler à travers la pièce. Le comportement violent de Ray a toujours été maintenu secret par la famille Copland. Une fois, mon frère grattait le fond de son bol de céréales avec une cuillère et le son l'a énervé. Alors il lui a tapé la tête avec une poêle. Et un autre jour, j'étais en train de traire une vache quand elle a renversé le seau. Il a pris une paire de sabots métalliques et m'a frappé avec. Sans raison particulière. C'était comme ça tous les jours avec lui. Fay et Ray Copland sont jugés séparément. Ces procès sont les plus bouleversants qu'ait jamais connu le comté de Livingstone dans le Missouri. Selon les procureurs, Ray Copland trouvait ses employés au centre pour sans-abri. Il ouvrait à chacun d'entre eux une boîte postale et un compte courant puis les emmenait aux ventes aux enchères de bétail. Mais avant même que le chèque ne soit rejeté, Ray revendait les bovins, tuait son employé et enterrait le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ils étaient le rebut de la société et mon père se fichait pas mal d'eux. Ils recevaient l'aide de l'État, ils ne méritaient pas d'être là, ils ne méritaient même pas de vivre. Il nous a souvent répété ça à propos des sans-abri. » Les tests scientifiques prouvent que tous ces hommes ont été tués avec le fusil de Ray Copland. Ray Copland est reconnu coupable de cinq meurtres et condamné à la peine de mort. « Tant mieux. Il le méritait. Pour tout ce qu'il avait fait subir à ses hommes et à son entourage, il méritait la peine de mort. » Fay Copland nie toute implication dans les meurtres, expliquant qu'elle n'était qu'une femme battue qui se contentait d'obéir aux hommes. « Je baissais la tête et je supportais tout en silence. J'ai eu des hématomes partout et des membres fracturés à cause de lui. Mais légalement, il était mon mari. » « Je crois qu'elle se doutait de la fraude. Mais en ce qui concerne les meurtres, je pense qu'elle n'était pas au courant. J'espère de tout cœur qu'elle n'en savait rien. » Mais l'écriture de Fay sur la liste des employés signe sa perte. Elle aussi est reconnue coupable de meurtre et condamnée à mort. « Le seul indice qu'ils avaient contre elle, c'était ce bout de papier avec les noms dessus. » Ray Copland ne sera pas exécuté. Il décède en prison en 1993. En 1999, après avoir passé dix ans dans les couloirs de la mort, Fay Copland voit sa condamnation commuer en une peine à perpétuité. « Dès que je me couche et que je ferme les yeux, je repense à ma vie et je me demande « était-ce ma faute ? » « Non. » « Alors pourquoi devrais-je payer pour un acte qu'il a commis ? » « Si c'est vraiment lui qui l'a commis ? » Ray et Fay Copland ne sont pas particulièrement appréciés par les sans-abri du centre-ville. « J'espère qu'ils la garderont jusqu'à ce qu'elle meure. Je n'ai aucune compassion pour ce genre de personnes. » Parmi les huit hommes qui figurent sur la liste des Copland, Thomas Park, Franklin Hudson et Dale Brake sont toujours portés disparus. La police pense qu'eux aussi ont été assassinés et que leurs corps sont enterrés quelque part dans la région. Ainsi, les Copland étaient-ils des tueurs en série prêts à massacrer des innocents dans le seul but de faire main basse sur la poignée de dollars que leur rapportait épisodiquement la vente frauduleuse de têtes de bétail. En plus des cinq cadavres identifiés, les Copland furent suspectés des meurtres de sept autres personnes dont les corps ne furent pas retrouvés. Âgés, respectivement, de 75 et 69 ans, au moment du procès, les fermiers furent les plus vieux condamnés à mort de l'histoire de la justice américaine. Lorsque Ray Copland apprit que sa femme allait être exécutée par injection létale, il eut ces mots désinvoltes. Eh bien, ce genre de choses arrive à quelques-uns d'entre nous, vous savez. Puis, il ne prit plus jamais de ses nouvelles. Il mourut de mort naturelle dans sa cellule après trois ans de détention. Neuf ans plus tard, Fay Copland fut victime d'un arrêt cardiaque. Elle survécut, mais resta partiellement paralysée et privée de l'usage de la parole. Quelques semaines plus tard, sur la décision du gouverneur de l'Ohio, elle fut libérée sur parole et placée dans une maison de soins. Elle mourut à son tour quelques mois plus tard, laissant derrière elle cinq enfants, 17 petits-enfants et 25 arrière-petits-enfants. Leur parcours criminel a été évoqué sous forme de bandes dessinées par Sean Granger, un neveu de Fay Copland. Dans l'esprit de certains psychopathes, amour et haine sont des sentiments interchangeables. Dans ce cas, lorsque les limites se brouillent, que la confusion s'installe, la réalité tourne au cauchemar. Hamilton est une ville industrielle comptant près de 62 000 habitants et située au sud-ouest de l'état de l'Ohio. La région a su préserver la beauté de la nature. Les habitants apprécient les rivières, ruisseaux et autres lacs dont regorge le paysage. Dans l'après-midi du 7 août 1996, le jeune Tim Lyons, alors âgé de 12 ans, et son ami TJ D. John se rendent à Linden Lake pour pêcher. Alors qu'ils pensaient ramener des crapets ou des poissons-chats, les garçons repêchent ce qui semble être un crâne. Je ne pensais pas qu'une telle chose était possible. Être tranquillement en train de pêcher et sortir de l'eau le crâne de quelqu'un. C'était vraiment incroyable. Ne sachant comment réagir, les garçons abandonnent le crâne sur la rive. Mes parents ne m'ont pas cru. Ils ont pensé que je racontais des bêtises. nous n'y sommes retournés que le lendemain et le crâne était toujours là. Cette fois, les garçons appellent la police. Le premier policier qui est venu n'était pas sympa. On lui a montré le crâne, il a lancé un caillou dessus et nous a dit que c'était un vrai. Il a ajouté que ça allait demander une enquête. A l'entendre, on avait fait quelque chose de mal. 20 minutes plus tard, tous les policiers ont débarqué. Ils avaient des canots pneumatiques et des plongeurs cherchaient d'autres indices dans le lac. C'est vraiment dingue ce qui s'est passé là-bas. Les plongeurs de la police ne découvrent pas d'autres restes humains dans le lac et l'inspection des environs se révèle elle aussi infructueuse. En examinant minutieusement le crâne, le médecin légiste conclut que celui-ci n'est pas resté très longtemps dans l'eau, quelques semaines tout au plus. Des restes de tissus ont en effet été découverts sur le crâne. Mais pour les enquêteurs, le mystère persiste. Vous savez, lorsqu'on retrouve un crâne comme celui-ci, on ne dispose pas de beaucoup d'informations. Quelqu'un a peut-être violé une sépulture quelque part et s'est ensuite débarrassé de certains morceaux ou bien un sans-abri est décédé et un animal quelconque a ramené les restes de son corps jusque-là. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un meurtre. À qui appartient ce crâne mystérieux et pour quelle raison a-t-il été jeté dans les eaux du lac et où se trouvent les restes du squelette ? Bien que les policiers envisagent encore qu'il puisse avoir été exhumé d'une tombe par un animal, l'homicide semble l'hypothèse la plus vraisemblable. Et seul un expert médico-légal peut être capable d'établir sa provenance et peut-être de parvenir à l'identifier. Afin d'obtenir de l'aide, le médecin légiste envoie le crâne à l'université du Mont-Saint-Joseph près de Cincinnati à l'attention du docteur Beth Murray, une des 63 anthropologues médicaux légaux assermentée aux Etats-Unis. C'était une affaire difficile, l'une des plus fascinantes et des plus gratifiantes sur laquelle j'ai pu travailler. Mais c'était également l'une des plus terrifiantes. Le docteur Murray remarque une profonde entaille sur le dessus du crâne. Elle en déduit que le tueur a frappé la victime à l'aide d'une arme tranchante, une machette ou un couperet par exemple. Elle découvre aussi d'autres entailles et éraflures sur la totalité du crâne. Ces signes prouvent qu'on a essayé d'arracher la chair du crâne. J'ai eu des sueurs froides à l'idée que quelqu'un avait pris le temps de le dépecer ainsi. La cavité nasale montre qu'il s'agit d'un individu de race blanche. L'analyse par ordinateur des mensurations du crâne confirme que celui-ci appartenait à une femme. Le docteur Muray estime que la victime avait moins de 35 ans. Les sutures, c'est-à-dire les lignes où les différents os du crâne se rejoignent, ont tendance à se refermer avec l'âge, ce qui n'était pas le cas ici. Tous les indices tentent à prouver que quelqu'un a utilisé tout un arsenal d'instruments afin d'éviter à tout prix que l'on puisse retrouver l'identité de cette femme. Une série d'entailles parallèles sur les côtés du crâne indiquent l'utilisation d'un couteau à dents, de la taille d'un couteau à viande. D'autres entailles au niveau des joues prouvent que la mâchoire a été retirée de manière brutale à l'aide d'un canif. La présence de trous dans les orbites laisse à penser que le tueur a également retiré les yeux de la victime. Il manque également les dents. Une racine restant dans la mâchoire supérieure, le docteur Murray pense que les dents ont été arrachées délibérément. En regardant le crâne sous un certain angle, on pouvait voir que le tueur avait utilisé une pince à bec effilée. On pouvait en voir les marques aux endroits où les dents avaient été arrachées. Mais le docteur Murray hésite à faire part de ses soupçons aux enquêteurs. Je me suis dit qu'ils ne me croiraient pas quand je le leur dirais. Donc, j'ai été montrer le crâne à deux autres experts avant d'appeler la police. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce meurtre sera l'affaire la plus horrible que les autorités locales aient jamais eu à traiter. On rencontre souvent des criminels ayant essayé de dissimuler les preuves de leur crime. C'est assez courant en fait. Mais je n'en ai jamais vu aucun aller aussi loin que ça pour camoufler un meurtre. La police de Hamilton découvre que seules 4 personnes ont été portées disparues récemment. La disparition de Tina Mott, 21 ans, a été signalée tout juste deux mois avant la découverte du crâne au fond du lac. Tina Mott élevait seule son fils, Johnny, âgée de 18 mois. Elle habitait au premier étage de cette maison d'un quartier résidentiel en compagnie de son petit ami de 24 ans, Tim Bradford. Tina Mott était originaire de New York et avait rencontré Tim en faisant du porte-à-porte pour vendre des magazines. Ils se sont installés à Hamilton, ville natale de Tim. Tina était caissière dans un magasin et Tim travaillait comme encadreur dans une galerie d'art. Il avait une vingtaine d'années, donc il aimait faire les mêmes choses que tous les autres jeunes de son âge. Il sortait avec ses amis, il allait à des concerts, des choses de ce genre. Interrogé par la police, Tim affirme que Tina est allée voir sa famille à New York sans emmener le bébé avec elle. Il s'est vite avéré que Tina ne s'est jamais rendue à New York. Sa disparition n'a pas été signalée par sa famille, mais par Elizabeth Bradford, la mère de Tim. Au début, elle ne s'est pas particulièrement inquiétée. Mais en appelant à New York, elle a appris que Tina n'y était pas. Elle savait très bien que Tina ne serait pas partie ainsi en abandonnant son bébé. Elizabeth Bradford a également déclaré à la police qu'elle avait peur des sautes d'humeur de son fils. Armés d'âts de perquisition, les lyciers vont à un local qui est passelina. Ils y découvrent un cerce de 19 couteaux à dents hors de toit. Ils trouvent également un homme expliquant comment tuer à main nue. Ainsi qu'un carnet sur les rituels sataniques. La mère de Tim a confié à la police que son fils se livrait à ce genre de pratiques. L'attitude de Tim pendant la disparition de Tina est également suspecte. L'enregistrement d'une caméra située près d'un distributeur de billets Tim en train de retirer de l'argent du compte de Tina Mott après la disparition de celle-ci. Les enquêteurs apprennent également que Tim Bradford consomme parfois de la drogue. Certaines dépositions indiquent que Tina avait confié à des collègues qu'elle avait peur de Tim lorsqu'il consommait de la drogue. Ce n'est qu'une supposition mais il se peut que la consommation de drogue ait pour effet d'accentuer le caractère violent de Tim qu'il perde son calme plus facilement ce qui explique qu'elle avait peur de lui. La police a ensuite fouillé l'appartement du jeune couple. Ils ont procédé à un test au luminol. En le pulvérisant sur une surface ce produit permet de révéler des traces de sang qui ont été nettoyées avec de l'eau ou du détergent. Les enquêteurs décèlent ce qui semble être du sang humain sur la moquette du salon. Ils en découvrent également dans la salle de bain sur le joint entre le sol et la baignoire ainsi que près des toilettes. La police soupçonne que le crâne de Linden Lake appartient à Tina Mott. Mais afin de le prouver ils ont besoin de preuves scientifiques. Il existe aujourd'hui de nombreuses techniques pour identifier avec certitude un individu vivant. La comparaison de ses empreintes digitales sa signature ADN sont les plus courantes. Mais à condition d'avoir des données de référence on peut également avoir recours à la reconnaissance faciale ou vocale à l'étude des yeux à la géométrie des mains à l'examen de la forme des oreilles ou à la résonance crânienne. En revanche depuis la fin du XIXe siècle pour identifier le cadavre d'un inconnu le plus simple est d'analyser sa dentition et de la comparer à des radiographies dentaires préexistantes. Or dans notre affaire la mâchoire inférieure du crâne a disparu et les dents de la mâchoire supérieure ont toutes été sauvagement arrachées. Mais il existe une autre méthode d'identification appelée superposition crâne photographie. Un anthropologue prend une photo du crâne et la superpose sur une photo de la personne disparue afin d'essayer de faire correspondre les traits du visage. Il est également possible de redonner un visage à un crâne à l'aide de techniques de reconstruction et de sculptures faciales. Ces techniques utilisées par les anthropologues médico-légaux ne fonctionnent que dans 70% des cas car certaines caractéristiques comme les paupières, la bouche, les lèvres ou les oreilles ne dépendent pas toujours de la forme du crâne. On a uniquement recours à ces techniques lorsque toutes les autres tentatives d'identification ont échoué. Mais dans l'affaire de Lyndon Lake, les scientifiques ont eu droit à un coup de pouce de la nature. Le tueur a arraché toutes les dents à l'exception de deux dents de sagesse. Il n'a pas dû les voir car celles-ci se trouvaient encore à l'intérieur de la gencive. Lorsque le tueur a arraché les dents, il ne s'est pas rendu compte que ces deux molaires se trouvaient dans la gencive, protégées. Le docteur Moray extrait la pulpe des dents de sagesse et les envoie au laboratoire pour un test ADN. Elle y joua un échantillon de sang provenant du jeune fils de Tina. Mais les scientifiques ne réussissent pas à obtenir un profil ADN utilisable à partir de la pulpe. Ces dents n'étaient peut-être pas encore complètement formées. Dans ce cas-là, les racines étaient encore creuses. Il se peut également que des micro-organismes unicellulaires présents dans le lac, les diatomées, aient endommagé ou altéré les cellules de la pulpe. En dernier recours, le docteur Moray se sert d'une perceuse chirurgicale pour extraire l'ADN directement du crâne. Elle extrait avec soin six échantillons de la partie la plus épaisse du crâne. En utilisant une perceuse stérile, je me suis assurée que la partie centrale de ces échantillons restait intacte. Les fragments d'eau sont envoyés au laboratoire afin que soit réalisée une recherche d'ADN mitochondriale. Ce test est pratiqué dans le cas où l'ADN se trouve en trop faible quantité ou que l'échantillon a été endommagé comme un cheveu dépourvu de bulbe par exemple. Ce type d'ADN transmis uniquement par la mer n'est pas suffisamment fiable pour être considéré comme une preuve médico-légale. Il ne peut fournir qu'une indication puisqu'il y a une chance sur 2000 pour que deux personnes non apparentées présentent un ADN mitochondrial identique. L'ADN mitochondrial est unique car il provient de la lignée maternelle. Seule votre mère peut vous le transmettre. Il est donc possible de faire ce test avec n'importe quel parent maternel. Les mitochondries sont présentes dans le cytoplasme entourant le noyau des cellules. Chaque cellule en contient des centaines. Les scientifiques ont pu isoler deux sections de l'ADN mitochondrial indiquant des différences au sein de la population humaine. On recherche donc des correspondances exactes entre l'ADN mitochondrial de l'échantillon et celui du parent maternel en question. L'ADN mitochondrial du crâne s'avère être semblable à celui du petit Johnny Mott. Ce qui signifie que le crâne appartient effectivement à sa mère Tina. et l'un des tests pratiqués sur l'un des grands couteaux trouvés dans le local du petit ami de Tina révèle la présence de protéines humaines. Suite à cette découverte, la police décide d'interroger Tim Bradford une nouvelle fois. Je lui ai demandé s'il savait chasser. Il m'a répondu oui. dépecer un animal et le préparer pour être mangé. Oui. Se débarrasser des organes de l'animal. Oui. Il avait appris tout ça pendant son enfance. Tim Bradford finit par raconter à la police une histoire d'une violence presque insoutenable. L'histoire des derniers instants de Tina Mott. Bradford conduit les enquêteurs dans une réserve naturelle située à moins de 2 km de l'appartement. Là, éparpillés au milieu des broussailles se trouvent les eaux de Tina. 14 mois se sont écoulés et les animaux se sont attaqués au reste du corps dont on retrouve à peine la moitié des eaux. Chacun des eaux ayant été retrouvés avaient été découpés à l'aide d'une scie ou d'un couteau. Tim déclare que le soir du meurtre, Tina et lui faisaient une partie de Monopoly. Il avoue avoir consommé de la drogue ce soir-là. Le couple a fini par se disputer. Les choses se sont envenimées et Tim affirme avoir frappé Tina, la faisant saigner du nez. Tina est allée se nettoyer dans la salle de bain et Bradford a commencé à ranger le matériel de pêche qu'il avait utilisé ce jour-là. Bradford déclare ensuite que Tina est revenue pour continuer la dispute. Il avait un couteau à fileter dans la main et dans la bagarre, il avoue avoir utilisé le couteau pour trancher la gorge de Tina. Bradford affirme avoir quitté l'appartement et à son retour, le corps sans vie de Tina gisait dans la baignoire sans qu'il sache comment. Bradford déclare avoir passé la nuit à démembrer le corps et s'être débarrassé de tous ses organes dans les toilettes. Comment un être humain peut-il faire ça à une personne qu'il aime et avec qui il élève un enfant ? C'est affreux. Bradford avoue avoir utilisé l'ensemble des 19 couteaux au cours de l'opération et il confirme avoir utilisé une pince à bec effilée pour retirer les dents dans le but d'empêcher toute identification dentaire. Découper de la chair est déjà insupportable mais couper une tête et la tenir dans ses bras pour en arracher les dents c'est inimaginable. Cette cérémonie macabre est effectivement proprement inimaginable. Après avoir démembré et décapité Tina Mott Tim Bradford répartit les morceaux dans un sac à dos et dans un sac poubelle. Puis il quitte la nuit son appartement et va disperser ses restes dans un champ en friche. Il se rend ensuite au lac Linden et jette le crâne à l'eau persuadé que privé de dents personne ne parviendra à l'identifier et à remonter la piste jusqu'à lui. Fort heureusement pour la justice il se trompe. Si le crâne n'avait pas été retrouvé cette affaire n'aurait jamais été résolue. Elle n'aurait jamais été considérée comme un meurtre. C'était une disparition et ce serait resté ainsi pour toujours. Les habitants de la ville sont choqués par la nouvelle. L'ancien employeur de Bradford n'arrive pas à croire qu'elle travaillait avec un teur impitoyable. Il voulait effectivement mettre un terme à sa relation avec Tina. Malheureusement il a choisi une méthode un peu expéditive. A cause de ça il ne pourra plus jamais voir son fils et c'est malheureux. Tim Bradford ne peut pas expliquer la raison de son acte mais il affirme qu'il aimait Tina et qu'il est désolé. Tim Bradford a été condamné pour homicide volontaire et atteint à l'intégrité d'un cadavre à une peine de prison de 12 ans minimum pouvant aller jusqu'à 25 ans. Tim Bradford admet sa culpabilité dans cette lettre exclusive qu'il a fait parvenir au producteur de ce programme. Il y écrit « J'ai commis un crime atroce envers Dieu et les hommes et je suis prêt à en accepter toute la responsabilité. Mes actes ne reflètent pas mes vrais sentiments à l'égard de Tina. Je l'aimais profondément et de tout mon être. » Bradford déclare que la douleur provoquée par son acte dépasse de loin celle de l'emprisonnement. Les cauchemars que je fais depuis ce jour, ces rêves au milieu desquels je me réveille en appelant le nom de Tina ne me quitteront jamais et je les méritais. Je porterai ce fardeau au fond de mon cœur pour le restant de mes jours. Dans cette affaire, la manière dont M. Bradford a traité le corps de celle qu'il prétendait aimer démontre la double personnalité de cet homme. D'un côté, il aimait réellement cette femme. Il est incapable de vivre sans elle et veut parler de ce qu'il a fait car il se sent coupable. et de l'autre, il est capable de se distancier de toute émotion et de se pencher sur le corps de quelqu'un qu'il aime pour le dépecer. Humainement, c'est impossible. S'il a pu faire une telle chose à quelqu'un qu'il aimait, imaginez ce qu'il pourrait faire à un parfait inconnu. J'espère qu'en voyant cette émission, des officiers de police et des jeunes inspecteurs se rendront compte qu'il ne faut jamais abandonner. Lorsqu'on trouve de petits indices ou qu'on a le pressentiment que quelque chose cloche, il faut persévérer. Il faut suivre la piste des indices comme nous l'avons fait. Ils nous ont menés vers ce champ et nous avons peut-être pataugé dans la boue mais nous avons retrouvé les restes du corps et clos ce dossier. Et je suis vraiment très fier d'avoir participé à la résolution de cette affaire. Dans la méticulosité barbare apportée par le tueur à effacer toute trace de son acte, ce crime est resté inscrit dans les annales de la criminologie américaine. Citant le procureur à la retraite John Holcomb, un article du Cincinnati Post a d'ailleurs rappelé à cette occasion que le comté de Butler où s'est déroulé ce fait d'hiver détenait le triste record d'être l'endroit où avait eu lieu le plus grand nombre de crimes familiaux aux Etats-Unis. Ainsi, par exemple, le dimanche de Pâques 1975, James Ruppert, armé d'un fusil et de trois pistolets, avait massacré en pleine rue pas moins de 11 membres de sa famille. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie. Je vous retrouve bientôt sur cette chaîne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada